Laurent Ruquier et son tacle à Jean-Pierre Pernault. Avec presque trente ans de télé derrière lui, Laurent Ruquier est largement légitime pour évoquer ce qui marche ou pas sur le petit écran, ce qui a besoin d'évoluer ainsi que pour donner son avis sur ses confrères ou consœurs. Dans les pages du Parisien, il ne s'en prive pas. L'animateur phare de France 2, aux commandes d'On n'est pas couché, qui reviendra la saison prochaine, et des enfants de la télé, a été interrogé sur les têtes d'affiches de la télévision. Et, alors que le mercato a déjà débuté, on lui a demandé s'il voyait quelqu'un pour éventuellement remplacer Jean-Pierre Pernault en cas de départ du JT de 13H sur TF1. Filio, l'ancien bras droit de Marine Le Pen au FN, aujourd'hui président des Patriotes, ND et LR, on garderait à peu près le même esprit, non ? a-t-il lâché en riant. Si le journaliste de TF1 n'a jamais caché son amour du terroir et son patriotisme, pas certain qu'il apprécie cependant d'être comparé à l'homme politique d'extrême droite. Laurent Rukier, qui cartonne également aux commandes des grosses têtes sur RTE et les comproducteurs de spectacles, évoque